Bonjour Anissa ! Bonjour Lydia ! Comment te sens-tu ? Je suis excitée ! Et oui bienvenue sur le podcast Zarbilla, on est en live aussi sur instagram et on est en train de capter en vidéo le podcast Zarbilla pour un nouvel épisode ici sous la yurte à l'écrin de Rumon, la première spiritual guest house de France à force je crois que je vais saouler tout le monde mais c'est un lieu hautement énergétique vraiment tout le monde ne peut pas venir ici non il faut être invité parce que c'est toujours le bon moment et quand les personnes veulent venir vous leur envoie une invitation et au cours de ce podcast on va aborder un certain nombre de thèmes donc je rappelle que le podcast Zarbilla est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming et il s'adresse à toutes les femmes qui ont décidé d'arrêter de plaire et donc on est en plein mois de ramadan, de jeûne, on va rentrer dans la semaine de Pessah, il y a la Pâque chrétienne aussi, il y a un thème qui revient énormément Anissa, cela concerne les excès au niveau de la nourriture, la sexualité, de l'argent, on parlera d'addiction mais je sais que pour certaines personnes c'est pas de l'addiction pour elles c'est juste ouais j'ai juste eu un petit moment d'excès, j'ai un peu trop bouffé ces derniers temps, j'ai un peu trop dépensé ces derniers temps et j'aimerais qu'on en parle parce qu'aujourd'hui avec justement les réseaux sociaux, le culte du corps, toutes les recettes magiques qu'on voit ici et là sur tu veux perdre du poids, tu veux maigrir, j'ai l'impression que c'est tellement présent dans la société que ça s'apparente à un symptôme et beaucoup de personnes sont en quête d'un corps parfait ou d'un mieux-être. Donc d'un point de vue spirituel, c'est quoi les addictions et quel type d'addiction aujourd'hui ? Quand on parle d'addiction, on parle de quoi ? On n'est pas forcément alcoolique, quoi l'addiction ? Comme on l'avait vu la dernière fois pour la jalousie, ça traduit en fait une souffrance, une souffrance, un dérèglement et j'avais presque envie de dire avant souffrance, c'est plutôt l'expression de quelque chose, c'est la notion de il se passe quelque chose en moi et ça se traduit par ça. J'ai faim, je vais manger, il se passe quelque chose en moi ? Non, si tu as faim, là tu as faim, c'est le problème, c'est que souvent tu n'as pas faim, c'est que tu as envie de manger, ce n'est pas la même chose. Et on le voit bien d'ailleurs pendant les périodes de jeûne où bizarrement, non seulement tu as plus d'énergie, moi je dis moi, d'ailleurs je pense que vous l'avez tous vu sur l'instagram, et je dis hello ! She's got a lot of energy ! Elle a beaucoup d'énergie ! Et c'est énorme en fait, et je me rends compte que la nourriture, bah limite, me limite, parce que je me sens beaucoup plus lourde avec ça, mais parce que c'est mon rapport à la nourriture qui fait que... Et c'est vrai que pour avoir été hyperphage, tu vois, ça c'est un terme dont on ne parle pas souvent, l'hyperphagie, moi j'ai été hyperphage pendant 10-15 ans quand même. Bonjour Anissa, je m'appelle Lydia et je suis hyperphage. C'est un peu ça, non, moi je ne suis pas hyperphage. Donc juste pour situer l'hyperphagie, c'est la boulimie non vomitive, et c'est quelque chose qui touche énormément de personnes, autant la boulimie, bah on le voit, tu manges et puis après tu vas te faire vomir, autant l'anorexie, bah c'est visible aussi, autant l'hyperphagie, bah il y a énormément de personnes qui sont touchées par l'hyperphagie, mais qui ne savent pas qu'ils sont hyperphages. En tout cas, peu importe l'addiction dont il s'agit, alors toi tu dis excès, personnellement, moi je fais la différence entre excès et addiction, parce que excès, oui, quand je vais manger chez ma mère pendant Ramadan, je fais des excès. Quant à les soirs de Noël, je fais des excès clairement, pendant les anniversaires, je fais des excès, au restaurant, je fais des excès. Si tu fais des excès tous les jours, tu es dans l'addiction ? Ouais, généralement, après c'est plus, ouais, c'est une habitude en fait. D'ailleurs, c'est très bien que tu soulignes ça, c'est une notion d'habitude. Il y a quelque chose qui s'installe, comme pour la cigarette, comme pour l'alcool, au début, c'est juste un verre. Tu vois, le verre social, tu sais, parce qu'on a accompagné beaucoup de gens avec Géraud sur l'alcool, c'est juste le verre pour aller trinquer avec les autres, etc. Et au final, ça devient effectivement après une alcoolémie. La nourriture, c'est généralement plus profond, plus ancien. Et souvent d'ailleurs, on a accompagné des gens qui étaient alcooliques, souvent leurs parents l'étaient aussi. Les fumeurs, souvent leurs parents l'étaient aussi. Addiction alimentaire, souvent les parents avaient soit des problèmes de pauvreté, soit des problèmes de choses comme ça, ou peu importe. Donc les addictions, en fait, en gros, c'est l'expression de quelque chose qui se passe en moi, on revient au corps. Quelque chose qui se passe en moi et qui attire mon attention sur un dysfonctionnement quelque part. J'ai envie de le dire comme ça. Alors aide-nous un peu à l'identifier parce que ce n'est pas évident. Déjà, reconnaître le fait que, tiens, je mange avec excès, j'ai envie de manger, parce que je n'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Voilà, c'est ça, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là, l'envie. C'est l'envie de manger. L'envie de manger. Il y a une impulsion comme ça qui vient, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui active une action, mais en fait, avant d'avoir envie, il se passe toujours quelque chose. C'est ça, le truc. Là, je suis en train de donner une sacrée pépite. Donc, avant d'avoir... Le chocolat. Le chocolat, alors on dit que là, même le chocolat, mais on va revenir déjà sur les types d'addictions qu'il peut y avoir. Il y en a plein, d'accord ? Mais celles qui reviennent tout le temps, c'est le tabac, l'alcool, le sexe. Le sexe ou la pornographie, d'ailleurs, c'est deux choses différentes. Il y a la pratique, il y a juste... Je suis visionnée. Il y a la nourriture qui est très, très présente, bien évidemment. Après, ça peut être les jeux vidéo. Il y a plein de choses pour lesquelles... Le shopping. Voilà, le shopping, il y a... Ah si, c'est une addiction. Ah bah, quand tu vas... Malade. Bah, tu l'observes très facilement. Et donc, tout ça, en fait, à partir du moment où c'est pas juste, bah, quand j'ai faim, je vais manger. Ou c'est juste, bah, j'ai besoin d'un pantalon parce que, voilà, je vais à une soirée. Ou j'ai besoin d'une robe, je vais en acheter une. Si c'est, bah, dès que j'ai une émotion, j'ai envie d'aller. Là, on commence à rentrer dans un cycle qui fait qu'il y a un besoin qui est inassouvi en moi. Que je vais aller combler chimiquement. Parce que, ce qui se passe quand je viens payer quelque chose avec ma carte bleue, ou quand je mange des sucreries, ou quand je mange du gras, ou quand je fume une cigarette, il se passe dans le corps, d'un point de vue chimique, le... Le soulagement. Exactement. Tu vois, ok, c'est cette réaction chimique en moi. Mais ça, c'est tout le mécanisme. D'où le fait qu'on parle d'addiction parce que, finalement, on n'arrive plus, à un moment donné, à se raisonner ou du moins à gérer ce qui se passe dans ce besoin. Et cette envie de toujours consommer plus, que ce soit de la nourriture, du shopping, de l'alcool, du sexe. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, à partir du moment où je deviens esclave, en fait, de cet élément extérieur, à ce moment-là, on peut parler d'addiction et où il y a aussi une notion de perte de contrôle. D'accord ? Parce qu'il y a une notion de ça. Et c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que, quand je veux arrêter la cigarette, il me faut une volonté qui est quand même hyper importante. Parce que, sinon, il y a ce truc-là où, en fait, je veux essayer de contrôler. Et ça, en spiritualité, énergétiquement, tout ce à quoi tu résistes, persiste. Donc, ça ne sert à rien de lutter contre ces kilos. Je vais absolument maigrir. Alors, oui, ça marche. Mais vous avez remarqué que quand il y a des régimes, généralement, une fois que le régime est terminé, j'ai perdu tous mes kilos, 90% reprennent ce qu'ils ont perdu et même plus. Donc, les régimes ne fonctionnent pas parce qu'on n'agit pas au cœur du problème. Parce que là, on n'en a toujours pas parlé d'où ça vient. Non, on n'en a toujours pas parlé. Là, on fait un petit peu le panorama. On pose le truc. Mais bon, on a quand même tous des morphologies différentes, des métabolismes différents. Mais d'accord, clairement, la réponse, elle est personnalisée. Et donc, d'où vient l'addiction ? On va prendre l'alimentaire. On a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui se posent la question du corps, qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, qui rencontrent des problématiques par rapport à la nourriture. Moi, je peux te parler de mon cas, moi, même les gens que j'ai accompagnés. Donc, moi, l'hyperphagie, ça a commencé quand même très, très tôt. Je dirais adolescence, pré-ado. 12 ans, ça doit être pré-ado. Et où j'ai des souvenirs exacts de ce que je me faisais à manger. Ah ben, on veut savoir. C'est quand je suis rentrée de... Quand on est arrivée en France, donc on est partie d'Algérie en catastrophe parce que c'était la guerre civile. Et du jour au lendemain, on est arrivée en France. Il faut savoir que c'était la récession en Algérie. Donc, c'est des supermarchés là-bas. Les rayons sont tous vides. Tu as des pâtes. Voilà. Des pâtes. Et la lessive, je crois. J'exagère à peine. Voilà. De l'huile. Enfin, vraiment, les produits de base. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, je me souviens que pour avoir de la farine, pour faire des gâteaux, il fallait que tu aies des connaissances. Moi, mes parents, ils étaient considérés de la haute société parce qu'ils avaient un ami qui travaillait dans l'usine de la farine. Tu vois. Donc, c'était... Ils ont des connaissances, hein. Les gens connaissent des ministres. Moi, je connais un mec qui a de la farine. Quand tu habites en Algérie, c'est ouf. Il y a même le beurre, le chocolat, tout ça et tout. Donc, il y a ces manques-là, tu vois. Donc, déjà, il y avait un truc au niveau de la récession de je ne peux pas manger déjà tout ce que je veux quand je veux. Mais ça ne m'a pas impactée à l'époque. Tu vois, même si on venait souvent en France et tout. Par contre, quand on est revenu en France, on est revenu sans rien. C'est-à-dire du jour au lendemain. Donc, déjà, il y a une cassure, là, émotionnelle où tu vis ça, en fait, comme ça, comme un choc émotionnel. Et que moi, j'arrive en France et que je suis dans l'adolescence. Donc, il y a l'adolescence, il y a ce choc émotionnel-là. Eh bien, ça crée, en fait, une jeune femme qui est mal dans sa peau. Moi, j'étais très mal dans ma peau. Je ne savais pas ce que je foutais là et pourquoi est-ce que j'avais vécu ce que j'avais vécu, cette cassure-là. J'avais dû laisser mes amis en Algérie. Et en même temps, j'arrive ici, je ne me sens pas à ma place. Et l'adolescence, les hormones et tout ce qui s'ensuive, mais c'est surtout émotionnel. Et moi, je me faisais des sandwiches de... Tu sais, le saucisson rond arabe, là, comment ça s'appelle, le kashir ? Le kashir. J'en parlais à mon fils, hier. Je faisais du kashir avec de la mayonnaise, cornichon, salade. Je mettais de la salade juste pour... Voilà, quoi. Un peu de verre. Un peu de verre. Et je me souviens que je me faisais couler des bains et je me faisais des hamburgers. Je mangeais tout le temps. Et pour moi, la question... J'avais vraiment ce plaisir de manger. J'avais vraiment ce soulagement de mettre des choses comme ça dans ma bouche et d'avoir quelque chose qui se passe dans mon corps. Tu vois ? Et ça, ça a duré très très longtemps. Jusqu'à mon éveil spirituel et encore ces dernières... Ces sept dernières années. Jusqu'à cette nuit. Je précise. Cette nuit, j'ai encore vécu quelque chose comme ça. Ou à l'heure de me réveiller pour manger, tu sais, pour le sahur. J'ai mangé juste des céréales. J'avais envie de céréales. Et quand j'ai mangé, j'en ai mangé et j'ai eu mal au cœur. Je me suis posé la question et là, je commence à donner la réponse. C'est qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi j'ai mal au cœur aujourd'hui là ? Tout de suite maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je termine. J'ai eu ma dernière session des artisanes hier par Zoom. Et donc, j'avais ce mal au cœur. Mais vraiment. Et toi, tu te dis, ah, j'ai trop mangé. Non. Manger un bol de céréales, ce n'est pas ça qui va me faire mal, tu vois. Juste pour préciser, donc la session des artisanes, c'est l'accompagnement, c'est ton programme d'accompagnement. Oui, c'est ça. Le contrat d'accompagnement, le contrat, j'ai dit ? Le programme. Le programme d'accompagnement que j'ai en groupe, qui avait commencé au mois de janvier et qui se termine le 15. Et c'est vrai que, bon, comme ça se terminait, hier soir, c'était le dernier live qu'on avait ensemble. Il y a eu quelque chose émotionnellement qui est venu se jouer, tu vois. Et ça, je l'ai su tout de suite. Alors là, tu parles de quelque chose qui s'est passé, donc tu as ressenti, tu as fait la connexion, tu as fait le lien entre ce que tu étais en train de faire, donc manger ce bol de céréales, cette sensation d'avoir mal au cœur. Mais pour certaines personnes, c'est tellement devenu une habitude. Oui, bien sûr. Comment aller à la source, en fait, de ce pourquoi je vais vers cette envie excessive de manger du sucre, de manger du gras ? Alors moi, j'aime bien parce qu'il y a Lise Bourbeau qui a sorti une série de vidéos, je crois, ce qu'on peut retrouver sur YouTube qui parle en fonction et en fonction de ce que tu manges, ça te donne des informations déjà de ce que tu vis. Parce qu'on ne mange pas toujours la même chose, en fait. Tu as remarqué ? Et même celles qui ont des addictions, et c'était mon cas, je ne vais pas toujours manger la même chose. Parfois, je vais faire une cure d'un aliment et je vais t'en donner un que tu vas kiffer. C'est qu'à un moment donné, j'avais mon ami Anna qui était venu à la maison qui est d'origine japonaise et qui était venu, enfin qui est franco-japonaise, pardon, et elle est venue à la maison pour un mois et elle m'a dit « Ah, tu sais ce qui m'a manqué, c'est le pain et le beurre. » Et donc, on est parti acheter du pain frais et du beurre salé. Et en fait, quand j'ai mangé ça, en fait, je ne sais pas si ce mélange a créé quelque chose en moi. Et je me souviens exactement de la scène puisqu'on était dans la cuisine et on parlait de l'amour et de l'argent. Ça tombe bien, c'est le thème de mon prochain programme Élévation. Un petit peu de com'. Et du coup, on parlait d'amour et d'argent et elle, elle me disait « Ah oui, mais toi, ce qui est bien, c'est ce que tu vis avec Géraud, au niveau de l'amour, c'est top. » Tu vois, pour moi, manifester l'amour, c'est très facile. Partenaire, c'est très facile. Même si t'es challengeant, t'es facile. Elle me dit « Moi, c'est manifester l'argent qui est facile. » Elle me dit « Tu vois, moi, si je veux 10 000 euros, par exemple, 10 000 euros, je peux les manifester en 2-3 jours. » Donc, on discutait de ça. Et quand elle est partie, je me suis fait une cure pendant plusieurs mois de pain, beurre, salé. Mais vraiment, je me réveillais la nuit, je mangeais ça. Enfin voilà, c'était juste après la naissance de mon fils. Donc, c'était il y a 3 ans. Jusqu'à ce que je me dis « Mais attends, pourquoi est-ce que j'ai envie de pain, beurre et surtout beurre salé ? » Donc, j'ai commencé à faire des recherches parce que j'en ai fait beaucoup sur la nourriture juste pour vous montrer en fait comment c'est pointu en fonction des aliments qu'on mange et en faisant des recherches spirituelles sur la nourriture. Eh bien, le pain, c'est quoi ? C'est bon. Le pain, c'est bon. Moi, je suis panivore. Je peux manger du pain pour les gens. Panivore. Le pain, c'est bon. Non, c'est pas la bonne réponse. Non. Le pain, c'est du blé. Ah oui. C'est du blé. Ah ! Le blé, le fric, l'argent, le flou, le flou, l'oseille, la monnaie, les euros, les oiseaux. Yes. Première information. Le beurre, c'est quoi ? C'est quand on dit le beurre. Ah, tu mets du beurre sur les épinards. C'est le... Eh, tu vas pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la crainière. Si, je veux l'argent du beurre, le beurre. Et même le magasin et tout. Et tout ce qui est à base de beurre. Et tout ce qui est à base de beurre. Et même les beurres et les petits beurres. Donc, attends, blé, tu vas voir la combi. Donc, c'est comme quoi le cerveau, en fait, on sait exactement ce qu'on fait, en fait. Inconsciemment, on se donne l'info. Donc, blé, beurre, et c'était du beurre salé. Ah oui, salé. Et donc, le sel. La facture. C'est salé. Ça, c'est dans le paradigme de Lydia. Dans le paradigme de Lydia, quand t'as une facture, elle est salée. Mais ça vient avec, t'as vu ? Non, non, mais c'est drôle. On dit salé. Mais est-ce que tu savais que le mot salaire venait du sel ? Ah oui. Donc, avant, en fait, on échangeait, on payait aussi en sel. Sel, beurre et blé, t'as le combo magique. Et moi, c'était une époque où j'étais en vraie remise en question parce que j'étais encore à la banque et je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Je n'avais pas de visibilité sur mon avenir, sur l'argent et je ne savais pas comment manifester, en fait, de l'argent, de l'abondance financière dans ma vie. Note pour plus tard, ne plus jamais manger de beurre salé, de pain. Mais non, mais moi, c'était une addiction. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi je me suis fait une série comme ça pendant des mois et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ok. Donc, ça veut dire qu'on se donne l'info. Donc, tu avais des petites baguettes dans ton sac avec des petits morceaux de beurre salé. Non, mais quand je me réveillais, la plaquette de beurre, elle est passée dans la semaine. Marie, il était, je tiens à lui rendre hommage parce que je lui ai dit surtout, c'est un conseil que je veux donner vraiment aux personnes qui sont avec les personnes qui ont des addictions, surtout parce que quand on a une addiction, on a tendance à vouloir se cacher parce qu'on a honte. Et le truc, c'est que plus on a honte, plus l'addiction augmente. Le porno, alors là, le porno, les femmes et les hommes, les deux, il faut arrêter de déconner. Voilà. Et en fait, plutôt que de se cacher, c'est vraiment d'en parler. Dire, voilà, je suis addict à ça, qu'est-ce que ça vient de traduire ? Si je suis addict au porno, ce n'est pas la même chose que si je suis addict au pain, beurre et truc. Ça ne traduit pas la même chose. Il y a des envies refoulées que je n'ose pas, en fait, accepter chez moi, etc. Mais c'est toujours de l'émotionnel. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui a des addictions, quelle qu'elle soit, en fait, plutôt que cette personne à se cache, moi, j'en ai parlé à mon mari, ça fait souffrir les proches. Mon mari, ça le touchait quand même de me voir en fait en train de me punir comme ça, parce que c'est une notion de punition, de me remplir. Et je lui dis, écoute, laisse-moi faire ça devant toi, ne dis rien. Et quand ça devra se calmer, ça se calmera. Et ça enlève en fait la culpabilité de la honte et ça me permet de vraiment être ouverte à ce moment-là et puis de vivre ma crise, mais en mode, ok, bon, c'est normal, on m'aime comme je suis. C'est la même chose pour les personnes qui se crient de nourriture aussi. On les voit souffrir, on a envie qu'ils mangent et les autres, on a envie qu'ils arrêtent. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est une volonté personnelle et si on veut apporter de l'amour à ces gens-là, l'amour qu'ils sont, bien évidemment, eh bien, c'est juste de respecter en fait ce qu'ils sont en train de vivre et de leur dire qu'on les aime comme elles sont et surtout qu'on est disponible à les accompagner s'il y a une demande. Je sais que c'est difficile surtout quand on est parent ou des choses comme ça. Les parents, ils m'ont vu plusieurs fois souffrir sur plein de choses mais c'est vraiment de respecter le cheminement de l'âme. C'est là qu'on parle d'âme parce que l'âme, elle a sa souveraineté, elle a sa responsabilité et elle a sa souveraineté donc elle vit ce qu'elle doit vivre. Si on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, c'est vraiment d'être disponible et dire, ok, bon, il se passe ça dans ta vie, je suis là et ce n'est pas toujours évident. Donc, les addictions, c'est toujours une question d'émotion. Toujours. C'est de l'émotionnel pur. Pur et dur. Et donc, cette émotion qui est une information qui vient, qui est délivrée sur son système. C'est toujours un cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est toujours un cadeau. Toujours, toujours un cadeau. On peut définitivement mettre un terme à une addiction. Oui, j'ai envie de donner les étapes. Oui, moi, j'ai vraiment envie de t'entendre nous donner les étapes. J'ai envie de donner les étapes. Alors, en fait, quand on a une addiction, déjà, c'est de l'observer et de ne pas la juger. Déjà, il faut en prendre conscience. Parce que quelqu'un qui dit toujours, oui, cette notion de culpabilité, effectivement, elle est importante. Elle est primordiale. parce que dès que tu remarques que tu es en train d'avoir un comportement addictif, tu peux dire, oh là là, déni, déni. Jugement, déni, culpabilité. Donc là, on la regarde. Ah ouais, non, mais même, on ne la regarde même pas parce que regarder, en fait, il y a du jugement dedans. C'est juste, j'observe. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi ? Pourquoi je mange la nuit ? Moi, je mangeais la nuit. Je me réveillais à 3 heures du matin et la nuit. Et je ne savais pas qu'à 3 heures du matin, c'était un appel à l'éveil spirituel. Donc moi, je mangeais pour étouffer cet appel-là. Et moi, je pensais que c'était autre chose. Donc, quand j'ai quelque chose dans ma vie, cigarette, sexe, dépendance affective, ça marche aussi, d'accord ? Tout ça, il se passe quelque chose et je sais que ce n'est pas normal, je n'aime pas ce terme-là, mais il y a quelque chose de dysfonctionnel. Je n'ai pas à aller là-dedans. Ok ? Donc déjà, mettre ça en lumière, même si c'est que je sois avec soi. D'accord ? Deuxième chose, personnellement, faites-vous accompagner. je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul. Ah bon ? C'est difficile. Hypnose ? Moi, j'en ai fait des dizaines d'hypnoses. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Un an et demi de thérapie et je ne sais pas combien de séances d'hypnose et des médiums et tout ce que tu veux pour l'hyperphagie. Ah, et ça n'a pas fonctionné ? Alors, ça n'a pas fonctionné, je tiens à le préciser parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui sont incroyables, mais en fait, dans mon cas à moi, c'était nécessaire parce que c'est cette addiction-là qui m'a amenée à l'éveil. C'est parce que j'avais un problème, entre guillemets, que je voulais trouver la solution et guérir que je me suis menée vers un thérapeute. Tu vois ? Je suis partie vers un psy, je suis partie voir des gens, etc. Sinon, je n'aurais pas été en fait. D'accord ? Donc, c'est la première étape, j'observe. Donc, première étape, j'essaie de ne pas toucher le micro. Moi aussi, j'essaie de ne pas toucher mon micro depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il frotte avec moi. je suis allé, c'est un peu barré. Voilà, c'est bon. Donc, c'est en live, c'est comme ça. Alors, première étape, donc j'identifie, j'ose en fait me dire qu'il y a peut-être quelque chose, ok ? Et sans me juger ni rien. Deuxième étape, sincèrement, je vais me faire accompagner par qui vous voulez. Un thérapeute, je demande à une amie qui a l'air d'être passée par là, allez regarder, en fait, si je suis addict à la cigarette, je vais regarder tout ce qui se fait sur la cigarette. D'accord ? Livre, Youtube, accompagnement spirituel, moi à l'époque, je ne savais pas que tout ça existait, je suis partie voir un psy. Et c'était hyper compliqué parce que quand j'allais voir le psy, je lui parlais de l'hyperphagie et il me sortait un truc sur la relation à ma mère. Et il me sortait un truc, bien évidemment, que c'était en lien. Mais perso, au bout d'un an et demi, ça m'a saoulée parce que je me suis dit c'est un tiroir d'un tiroir d'un tiroir. Toi aussi, tu as connu ça ? Non. Non, c'est que moi là. Non, mais je comprends le fait qu'on aille chercher des raisons extérieures. C'est jamais terminé. Du passé. C'est pour ça que quand tu m'as posé la question tout à l'heure, on fait comment pour en sortir parce que c'est une information. L'information de l'émotion, c'est toujours du passé. Toujours du passé. D'accord ? Donc, on peut faire l'exercice, donc on va se faire accompagner. Maintenant, je vous donne quand même des étapes que vous pouvez déjà identifier chez vous, en pépite cadeau. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est offert. Je n'aime pas gratuit. C'est offert. Chez Kif Kif. Gratuit, c'est différent. Ce n'est pas la même énergie vibratoirement parlant. Donc, je vais, si possible, tu vois que c'est compliqué quand même, et ça, l'hypnose peut aider, identifier la première fois ou le déclencheur ou le premier souvenir que j'ai par rapport à ça. D'accord ? Ça peut. La cigarette, je vois là-bas, je ne dis pas tous les trucs, mais la cigarette, généralement, on se souvient de sa première cigarette. On se souvient, mais parfois, on ne se souvient pas de ce qui se passait dans sa vie au moment de la cigarette parce que toi, tu dis, ah bah oui, j'ai commencé à fumer avec mes potes au lycée, machin, non, il ne se passait rien et tout sortait. Toi, tu ne sais pas. Mais quand tu creuses avec les gens, j'ai fait ça avec une femme qui avait pris 30 kilos d'un coup et qui me disait, donc j'ai fait un travail en une heure, en une heure, c'était plié, pour savoir, enfin d'un coup, c'est-à-dire sur un an ou deux. D'accord ? 30 kilos. Et je lui ai dit, ah tiens, on va travailler là-dessus parce que je lui ai dit, tu as une demande précise, on faisait un rendez-vous et elle m'a dit, oui, moi je veux travailler sur mes kilos que j'ai pris. Ok. Je vais, on va faire juste un voyage quantique, quand est-ce que c'est arrivé ? Ah bah, je ne sais pas, non, ok, d'accord. Qu'est-ce qui devient comme premier souvenir ? Faites-le chez vous. C'est quoi le premier souvenir de mon addiction, etc., la première fois que j'ai mis un truc dans ma bouche ? Elle me dit, je ne me souviens pas, la seule chose dont je me souviens, c'est, je suis en colo, on prend une photo de moi et à un moment donné, je dois faire une photo de groupe et on me dit, non, pas le phoque là-bas. Donc, elle a ce souvenir-là d'elle a 14 ans et on ne lui dit pas le phoque là-bas ou l'hippopotame ou un truc, un nom d'animal comme ça. Donc, traumatisme et tout. Elle ne se souvient que de ça. Mais, moi, dans la vision que j'ai, elle avait déjà des kilos à peu près à ce moment-là, mais pas beaucoup. Voilà, mais c'est à partir de là que c'est le seul souvenir qu'elle a. Et je lui dis, ok, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là ? Juste comme ça pour savoir. On ne sait jamais s'il y a un truc. Ben non, je ne vois pas. Non, rien de spécial et tout. C'est bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même, tu vois, énergétiquement par exemple. Et, ah si, c'est l'année où mon frère, il est mort. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Et alors, comment ça s'est passé ? Ben, pendant que j'étais en colo, c'était son enterrement. Tu sens l'énergie là ? Tu sens le truc là ? Ah oui, oui, non, il y a... Le truc qui vient. Oui. Et ben, c'est ça en fait. Il y a une émotion cristallisée dans le corps à ce moment-là, un choc émotionnel, une vibration qui est coincée quelque part, qui ne circule plus. C'est ça, les chakras qui sont encrassés et tout ce qui s'ensuit. Et donc, au moment où on a parlé de ça, je te jure, parce que cette histoire, elle a quelques années. Maintenant, je sais où elle en est. Elle a perdu tous ses kilos. Tous ses kilos. Mais vraiment, parce que c'est venu, ok, d'accord ? Et c'est vraiment énergétique. C'est pas parce que je suis grosse, je mange trop, etc. Ça n'a rien à voir. C'est que je viens étouffer quelque chose que je ne peux pas exprimer. Donc, j'identifie l'événement. Si je ne peux pas, on n'en a strictement rien à faire. Ça, c'est pour vous libérer. Oui, parce que... Laisse tomber. Parfois, tu ne peux pas trop. Oui, j'étais bébé, je voulais prendre la tétée, ma mère, elle m'a dit non. Tu ne peux pas t'en rappeler, ça ? Absolument. Et ça, ça reste. Voilà. Et ça, ça reste. Et parfois, c'est même pas je veux prendre la tétée. Ça, c'est un événement comme ça. Mais parfois, tu es en train de prendre la tétée. Et en fait, on t'a interrompu ou ton grand-père, il vient de mourir. Mais toi, tu es trop petite pour t'en souvenir. Mais par contre, tu as reçu toute la décharge à ce moment-là. Ça correspond parfaitement à ça. Et c'est inscrit, en fait, au niveau de tes cédés. Tout à fait. Donc, le raccourci, c'est l'étape numéro 3. Donc, 1, j'identifie. 2, je vais voir éventuellement un spécialiste. 3, en fait, j'identifie l'émotion quand elle a lieu. Au moment où je vais manger. Au moment. Juste. quelque chose juste avant. L'ennui, la déception, la jalousie, ce que tu veux. Il y a toujours un truc. Un mal-aise. Toujours une émotion. Il y a toujours quelque chose. Voilà, encore. Moi, c'était l'ennui, par exemple. Il y a des personnes, parce que, enfin, il y a des personnes, je vais reformuler, mais on parle souvent du fait qu'on comble un vide. Oui. Mais est-ce que le vide, c'est une émotion ? On sent le vide en soi ? Alors, pour l'avoir vécu, non, je ne sentais pas le vide. Mais ça venait combler, en fait, une espèce de truc, une émotion de il faut que je mette quelque chose dans mon corps. Mais je ne sentais pas la sensation de vide. Mais je comprends, parce que ça, vraiment, je l'ai guéri. Et c'était oufissime, parce que j'ai senti la différence. C'est que je n'avais plus l'appel. C'est ça que l'addiction provoque. Tu sais, c'est comme si, il faut absolument que tu te nourrisses de ta drogue pour venir apaiser chimiquement, en fait, ce truc-là qui a envie de parler. Ce truc-là qui a envie de s'exprimer. Absolument. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important d'identifier l'émotion quand elle se présente ? C'est que c'est là où tu peux intervenir pour la débrancher. Donc au moment, juste un peu avant là, j'enviens. C'est ça. Là, hop. Exactement. Là, j'ai envie de manger. Là, j'ai envie de fumer. Là, tu ne peux pas. Là, j'ai envie de... Ouais, mais non, là. Là. Non, non, non. Là, tu vas. Donc oui, au moment où tu as envie, là, tu n'as pas faim, tu as envie de manger ce sucre-là. Il y a un appel du sucre, il y a un appel du gras. Je rappelle, donc j'ai dit Luz Bourbeau, en fonction de ce que tu manges, tu vois, par exemple, quand tu as des envies de viande, tu vois, c'est qu'elle dit que tu as envie de déchecter parce que souvent, la viande, on déchec. Oui, on clé dedans. Voilà. Le gazeux, le gras, ça a une autre symbolique, tu vois. Et c'est super intéressant, elle regarde. Le sucre. Ah bah le sucre. Est-ce qu'on est sur la dépendance affective ? Sur l'affection. On est sur, ouais, la notion de... C'est toujours du manque d'amour quoi qu'il advienne. Oui. Mais il y a plus quelque chose de douceur. C'est pour ça qu'au Maghreb... Les boissons, elles sont hyper sucrées parce que ça réconforte. Et puis au Maghreb, on ne parle pas, comme dans d'autres pays, on ne parle pas beaucoup. Donc on ne s'autorise pas à se donner ces gestes d'affection. Donc du coup, il faut aller le chercher quelque part. Bah dans le gazouz. L'affection est dans le gazouz. C'est la gazouz. C'est la base de semoule et d'amandes. C'est du sucre de glucose surtout. C'est arrosé du sucre de glucose. Bon, en tout cas, j'identifie l'émotion et j'ai une possibilité de la débrancher. C'est-à-dire qu'on peut débrancher une émotion. Et ouais, et c'est des méthodes. EMDR, EFT, Tipeee. Voilà, il y a plein de choses qui existent là-dedans. Tu vas pouvoir le faire au moment où ça se présente. Moi, personnellement, je suis fan de Tipeee. Une grande fan de Tipeee. Dans mes programmes élévation, même dans le parcours des artisanes, on va pratiquer du Tipeee pendant plusieurs semaines. Ça ne veut pas dire qu'on est sous un Tipeee et qu'on répète des mantras. Ce n'est pas ça le Tipeee. Non, pas du tout. Qu'allumer de la paix. C'est une vraie méthode de libération émotionnelle. Qu'on trouve sur Internet et il y a des praticiens de Tipeee. Vous pouvez aller les voir. Moi, je suis partie en voir un. Il m'a dit que ça fait six ans que j'accompagne du monde. J'ai 99,9% de taux de réussite. Donc, si tu veux sortir de ton addiction, en fait, deux rendez-vous et c'est plié. J'ai fait un rendez-vous. À la fin du rendez-vous, il m'a dit que je n'ai jamais vu ça. C'est déplié. Il m'a dit que toi, tu fais partie du 1%. Ça n'a pas marché sur moi. Ni le premier, ni le deuxième. Mais j'ai dû être obligée d'étudier Tipeee pendant trois semaines pour comprendre, l'intégrer. Et j'ai vu le pouvoir de Tipeee parce que l'avantage de cette méthode, c'est que c'est notre capacité naturelle qu'a notre corps de gérer les émotions. Parce que notre corps, normalement, j'ai une émotion. Elle me traverse. C'est juste une info. Une fois que j'ai reçu l'info, je n'en ai plus besoin. Sauf que nous, on a une émotion. On dit Ah non, je la garde. Je ne veux pas l'exprimer. Tu restes. Il ne faut pas l'exprimer. Je n'ai pas le droit. Alors que normalement, Tipeee te permet d'aller libérer cette émotion-là et elle reviendra plus jamais. Vous avez entendu ? Never again. With Tipeee. With Tipeee. Donc voilà. Maintenant, bon, j'avoue que il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et être accompagné. D'accord ? Et enfin, la dernière chose avant qu'on parte parce que je sais qu'on est carrément arrivés à 30 minutes. Oui, oui. C'est que la dernière étape et celle-là, elle est traître. Parce que parfois, tu as fait les trois premières. D'accord ? Mais celle-là, elle revient te chercher alors que tu étais guéri. Oh ! Mais tu recommences. Deuxième cadeau. Deuxième tips. C'est que c'est... Et c'est là où moi, je me suis dit OK, je comprends pourquoi quand je maigressais et que j'avais réglé certains trucs, ça revenait. C'est les habitudes. Donc, il va falloir rompre avec son ancienne version, mettre une nouvelle version en place qui remplace celle-là. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, je lui dis, on va aller chercher la version 2.0, voire 3.0. Et tu vas quitter l'ancienne... Tu romps. T'envoies SMS ? Je suis... Je te quitte. Je te quitte. Je t'aime tellement que je te quitte. Voilà. Je m'aime tellement que je te quitte. Je me m'aime tellement que je te quitte. Donc, c'est la partie habitude. Celle-là, elle est oufissime parce que parfois, tu as guéri ton truc, mais tu vois, tu n'as plus besoin de fumer, mais c'est le truc qui te manque à la fin. Tu te dis, ah, mais après... Et oui, c'est pour ça que certaines personnes vont prendre des petits objets transitionnels, prendre un stylo, une sucette. C'est justement pour que cette habitude... Mais après, tu remplaces par autre chose. Parfois, j'arrête de fumer, mais je remplace par le sucre. Ah non. J'arrête le sucre, je vais fumer. C'est ça. Ah, c'est pas bon. C'est ça. Alors que là, quand je suis consciente de ce qui se passe, quand j'ai ce truc-là qui va me chercher au niveau de la main, ça veut dire que consciemment, pendant une durée assez significative, et c'est pour ça qu'on t'intègre. Oh là là. J'ai reçu une dose d'énergie. J'ai pas faim. Tu te sens nourrie. Ah, je suis nourrie. Voilà. Là, on se remplit, entre guillemets, parce que c'est ça. Exactement. Le podcast arrive à sa fin, Naïma. C'est pas Naïma. Parce qu'il y avait Naïma qui regardait tout à l'heure. C'est pour ça. Mais c'est pour ça. Elle était là. Naïma, tu vas être dans le podcast. Tu t'es connectée à elle. Parce qu'on est en live. Ensuite, on est sur... on capte en vidéo et on sera en audio. Voilà. Donc t'as vu, t'as fait de la télé, pas télé. Je crois. Eh bien, donc le podcast Zerbilla arrive à sa fin à Nissa. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Il sera disponible sur les plateformes, je l'ai déjà dit. Partagez-le au plus grand nombre. On a besoin de votre soutien parce que ce message peut atterrir chez les bonnes personnes. Toujours. Et on se voit au prochain épisode sur encore d'autres sujets. Si vous avez envie qu'on aboie, dans certains sujets, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo, sur le compte Instagram de Zerbilla. Bref, il y a plein d'espace pour nous connecter, nous contacter. Donc moi, je suis Lydia Arzour et j'étais en compagnie d'Anissa Lalaoum en face d'un magnifique tableau dans la Yur à proximité de l'écran de Rémi. Yes ! Bye bye ! C'est un peu bizarre. Il y a une autre caméra là-bas. Oui, là-bas, c'est pour ça. On l'éteint ? Un, deux, trois. On l'éteint.